Les stades seront remplis? Les stades seront remplis? Est-ce que vous avez regardé le match de Nigeria? Conte du pays équatorial, le stade est vide. S'il y a trop de personnes dans le stade, ils n'arrivent pas à 6 000. Mon palais de la culture n'est plus rempli que même. Le stade, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que la communication est mauvaise. Parce que vous avez créé un clan. Et ce clan, vous avez voulu humilier des Ivoiriens, des influenceurs Ivoiriens. Mais quand j'ai porté sur le flambeau, ils m'ont dit, non, pour tout, tu parles tout haut. Mais quand aujourd'hui je regarde la Côte d'Ivoire et que je n'ai qu'un seul pays, et que je suis conscient de ce qui a été accompli par le président de la Côte d'Ivoire, en dit que je ne sois pas RHDP, ni politique, parce que je n'appartiens à aucun point politique, mais j'aime ma Côte d'Ivoire. Et le reconnaissant et fier de ce que ce président a accompli pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je n'ai que le droit de porter mon flambeau pour dire, non, je ne peux pas regarder ça comme cela. Il faudrait que je puisse parler. Il faudrait que je puisse m'agresser aux Ivoiriens. Il faudrait que je puisse porter ma voix à travers mes plus de 1 300 000 qui me suivent sur cette page-là et 6 millions d'abonnés à travers tous mes réseaux sociaux pour que je puisse dire non. Je ne peux pas laisser que les gens humilient la Côte d'Ivoire. Vous avez payé tous les tickets parce que ce n'est pas concevable. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Moi-même, là, j'ai organisé mon conseil. Je confiais la vente de mes tickets à Tiquet Rama pour que tous ceux qui voient acheter les tickets là-bas puissent rentrer au palais de l'attitude tranquillement. Mais ils ont ouvert le site. Même par 24 heures, vous avez fermé le site. Faisons croire que les tickets sont finis. Il n'y a plus de tickets. Physique, comme si Internet le m'a d'ouverture. On dit, ah, c'est que véritablement, cette canard serait extraordinaire. Parce qu'en deux jours, les Sivoliens ont répondu de pression à tel point qu'il n'y a même plus de tickets d'un stade de 60 000 places. Véritablement, nous allons organiser la meilleure canne que j'avais vue dans l'histoire du monde entier. Je suis assis dans mon canapé et puis j'ai dit, bon, mon ami Béle, qui est mon meilleur ami, m'a dit, à la boutique nationale, à faire des cannes, là, il faut le laisser tomber. Il ne faut pas venir parler, critiquer, dénigrer ou me dire des choses. Et puis, des gens vont garder ça en cœur pour te fermer des portes. Aujourd'hui, tu es un artiste et un artiste confirmé. Donc, quand tu veux parler, soit l'est, ne parle pas. J'ai dit à mon frère, mon frère, sur la tête de ma mère, la femme que j'aime le plus sur cette terre et l'être humain que j'aime le plus sur cette terre, je ne vais pas dire aucun mot qui concerne la canne. J'ai dit ça à mon meilleur ami Béle. Je lui ai dit, je ne vais pas dire aucun mot qui concerne la canne. Mais quand je me suis assis depuis hier et je vois mon président de la République en train de faire un défilé au stade Imbiplay, et puis je vois que le stade n'est pas plié, j'ai mal au cœur. Je lui ai dit, mais attends, vous voulez humilier mon président, mais ce n'est pas ce que vous voulez faire. Parce que ce n'est pas considérable que vous avez acheté tous les tickets et vous allez voter un ticket de 6 000 francs à 40 000 francs, sachant qu'encore du voyant si l'esprit a 70 000 francs, vous vous foutez de qui vous faites ? C'est une mafia. C'est si c'est le canne à laquelle vous attendez pour être riche. C'est la canne qui est organisée chez nous où les Ivoiriens doivent avoir accès au stade. Les Ivoiriens doivent aller s'amuser. Les Ivoiriens doivent sortir comme des milliers. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si nous avions une vacance de un mois où les Ivoiriens doivent s'amuser. Les Ivoiriens doivent prendre sa petite gosse ghanéenne pour aller regarder le match de Ghana. Une Ivoirienne doit prendre son petit gars à Bukinabé pour aller regarder le match de Bukinabé. Mais vous faites des prix des tickets à 5 000 francs qui est déjà connu par tous. En disant qu'on est d'accord, 5 000 francs quand même, pour un grand public, c'est compréhensible. Même si tu tues sur 115 000 francs, tu peux sacrifier tes 5 000 francs pour aller regarder le match de Côte d'Ivoire ou bien le match de ton pays. Ça, c'est normal. Mais vous payez tous les tickets. Vous appelez vos petits vagabonds. On cherche les tickets, on ne les gagne pas. On appelle ici, il n'y a pas de tickets. On appelle ici, il n'y a pas de tickets. On appelle là-bas, il n'y a pas de tickets. Mais vous révissez tous ces tickets-là. Vous mettez ça dans la main de vos petits vagabonds qui vont s'allier aux alentours du stade. Ils font des tickets de 5 000 francs à 40 000 francs. Des tickets de 15 000 francs à 60 000 francs. Des tickets de 100 000 francs à 300 000 francs. Mais ne soyez pas étonnés que le stade soit vide. Ne soyez pas étonnés d'assister à un match d'ouverture de la Côte d'Ivoire et puis le stade n'est pas rempli. Ne soyez pas étonnés. Parce que c'est ce que vous avez fait de faire. C'est pourquoi je dis à Belém, je dis Belém, je jure qu'après la canne, beaucoup de personnes vont aller en prison. Parce que quand le président de la Côte d'Ivoire nous a fait ses comptes avec des gens, les milliards que vous avez pris et que vous avez mis ça dans vos poches, pensez que la canne n'a pas vous enrichi. Quand la canne va finir, le président va vous mettre en prison. Oui, beaucoup de personnes vont en prison. Si on les a vues, Attends, j'ai mis suivi. Si on les a vues, on les met en prison. Les mots sont cachés. Non, laisse le commentaire. Laisse le commentaire. Des mafios comme ça, mercrediement pour nous, c'est une colonie, là. C'est une barbe vieille. Quand la canne va finir, beaucoup parmi vous, ils vont en prison. Parce que vous voulez humilier la Côte d'Ivoire. Donnez l'accès aux Ivoiriens d'aller supporter le pays. Les ventes de tickets, ouvrez ça et puis donnez ça aux Ivoiriens. Vous prenez pour qui il y a la fin ? Vous êtes qui il y a la fin dans ce pays-là ? C'est le voleur, champion. Pour qu'une fois, il n'y a qu'à vous regarder. Moi, je pouvais m'asseoir et puis ne pas regarder. Mais j'aime mon pays et je l'appelle d'autres pays. Les autres pays.